A Saint-Jean-d'Angélie, trois réunions publiques ont eu lieu dans le cadre de l'Agenda 21. Ce lundi 5 décembre, une réunion était organisée sur le thème de la santé et de l'environnement. Pendant 45 minutes, les participants aux tables rondes ont pu dresser un état des lieux du territoire, chaque table ronde étant rattachée à une thématique afin de répondre le plus précisément possible aux problèmes des habitants. C'est une démarche de long terme qui vise à savoir où nous en sommes aujourd'hui dans le territoire, mais surtout comment nous voulons accompagner la population, comment nous voulons nous en tant qu'institution prendre des décisions qui aient de l'impact pour nous et pour nos enfants et nos petits-enfants. C'est dire aussi bien les problématiques économiques, les problématiques sociales et évidemment les problématiques d'environnement. C'est ça le développement durable et c'est ça l'Agenda 21. Parce que quand on parle de grandes thématiques du sommet de Rio, on a l'impression d'être dans la stratosphère. Au concret, quand on parle aujourd'hui de risque et de nuisance, ça veut dire qu'est-ce qu'on fait de nos déchets, comment on évite de polluer l'eau ou d'utiliser moins d'eau ? Tout le secteur de la boutonne, boutonne aval, secteur de tonne et boutonne, c'est de l'eau qui vient du barrage de Mervan en Vendée. Alors pourquoi pas d'eau locale ? Parce que la plupart des forages ont été fermés au cours des fins des années 80 et début des années 90 pour des questions de présence de nitrate trop élevées. L'enjeu, c'est la reconquête de la qualité des eaux et passant par un certain changement de pratiques universelles variées, qu'elles soient agricoles ou même dans la vie de tous les jours, pour faire un certain nombre de choses. Alors une réflexion de toute façon assez globale sur l'ensemble des éléments qui ont été débattus, avec la question évidemment des économies dans la consommation du papier, pour ne pas le citer, parce que c'est vraiment celui sur lequel notre action peut être importante et rapide. Donc aujourd'hui nous sommes à la troisième, donc les dernières réunions publiques de recherche de diagnostic, de définition de diagnostic, donc en parallèle nous aurons également des réunions de diagnostic avec les partenaires institutionnels. Et donc tout ceci va être mis en boîte, interprété, analysé, diagnostiqué, et fera l'objet d'une présentation publique de restitution de l'ensemble de ces résultats, le 5 mars prochain à 19h à Saint-Jean-d'Angélie, salle Aliénor d'Aquitaine. Sous-titrage ST' 501